bonjour à tous c'est miss et les sprint j'espère que vous allez bien moi ça va super bien je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première ouverture de épée et bouclier j'ai trop trop hâte d'ouvrir tout ça j'en ai trouvé donc un petit peu en avance alors j'ai pris deux tripac je vous montrais tout de suite j'ai trouvé également ce portfolio avec les trois oiseaux légendaires de sl 11.5 avec un petit booster épais bouclier je suis vraiment ravi donc celui là je vais le garder scellé en haut dos je sais pas qui est ce qu'ils vont avoir mis comme illustration n'hésitez pas à me le dire en commentaire tout le monde lui fait le dos au cas où que ça vous intéresse et pour le sceller toujours j'ai également pris ces deux boosters là avec dacian et amazanta donc moi j'ai trop trop hâte d'ouvrir ça franchement pour l'instant épais et bouclier que ce soit le jeu ou les cartes je sur kiffe je suis vraiment très contente de cette extension alors on a trois boosters avec donc station local à g max et ronflex g max en cas de promo n'a mort pico avec un deuxième petit mort pico au fond les jetons c'est les mêmes avec karchak rock et l'autre la promo c'est le bonita de galard désolé pour la luminosité c'est pas top vivement le retour de l'été sera bien mieux ça là elle est vraiment chouette qu'elle en booster on a les légendaires au dos au nasa sion que mettez sur pause si vous voulez lire hier soir j'ai également ouvert trois boosters je vous les montrerai après et si la vidéo dure pas trop longtemps je vous montrerai aussi des cartes que j'ai acheté en jap de bouclier je vous montre tout ça avant de se livrer alors la petite mort pico qui est vraiment très mignonne qui sortent de leur tanière là on a un petit arbre rabais alors j'essaie de trouver une carte avec une petite spirale sur celui sur cette carte elle est vraiment très discrète mais j'en ai pas trouvé d'autres comme je sais 15 ans dans le rayon et que le mec il venait seulement mettre les boosters il était en train de se dire mon dieu elle est en train de foutre le bordel je me suis barré alors celle là les deux kage marou imeno c'est la sw sh 12 donc morpeko je l'aime bien elle est sympa ce pokémon je suis vraiment hâte de d'avoir enchaîner celui là je leur mets là j'ai pas mélangé les boosters et la seconde le ponita de galard j'aime beaucoup il est vraiment magnifique ce pokémon avec un fond très fleuri très printanier j'aime énormément cette carte en paris c'est là il me semble qu'il ya une spirale à l'île la voilà pour les promos on se met ça comme ça je vais commencer par ce côté là on va faire dans cet ordre ça me convient très bien alors le booster avec ronflex donc c'est celui que j'aime le moins jeu après l'idée du ronflex j'ai max je la trouve sympa mais bon c'est pas mon pokémon préféré donc il faut bien un favori inverse par contre j'ai vu que ces boosters ils sont très très mal voilà ça commence le code je le garde qui inutile de me le demander en commentaire allez on commence avec une énergie combat alors nouveau design d'énergie j'aime beaucoup cette forme la canne ordinaire qu'on a en gold très vis que j'aimerais bien voir en full art kikli donc avec son acolyte tignon qu'on peut aussi avoir dans la série wistempo charibari très beau pokémon même si j'aime pas du tout son évolution je le trouve trop trop rectangle je sais pas il est bizarre ce pokémon balbuto loupio gris pâte la river c'est avec marakashi alors j'aime bien effet river s'il me plaît beaucoup par contre sur les cartes redresseur elle se voit un petit peu moins et derrière je crois qu'on a déjà quelque chose ouais la jaune donc ça va être mort pico en plus ça ah non c'est trop bien tocco rico ah oui c'est vrai j'ai oublié qu'il était là lui alors je suis bien contente parce que j'ai jamais réussi à voir la la voir à la voir en gx en plus ça la la rend super bien alors l'effet dv franchement j'adore ça donc la 72 sur 202 le logo de la série est comme ça franchement très très bon début en plus on commence avec le type électrique épais bouclier franchement un très gros kiff pour ma part en plus là je suis trop content j'ai d'avoir mon petit dinavolt shiny dans le jeu un peu plus de 1600 rencontres franchement je suis je suis trop ravie donc j'en suis où on va continuer je pense que j'ai beaucoup blablater dans cette vidéo mais franchement c'est je profite de l'instant alors le low class c'est vraiment une forme g max que j'aime beaucoup est vraiment de l'idée c'est il est superbe ce pokémon et le booster ira vraiment bien je trouve je vais essayer de ne pas éclater ils sont un petit peu plus fin c'est pour ça il se casse direct sur le dessus on enchaîne avec une énergie ténèbres donc le noir j'ai l'impression qu'il ya un petit peu plus clair vraiment sympa ces énergies le limon de galard achille à 122 pv ce truc dame du centre pokémon poisseau roi zigzaton de galard on reparaît ça c'est un des coups de coeur de galard n'a pas beaucoup que j'aime pas en fait un nom dans la vie de g mouna frissonny pareil évolution magnifique huisse tempo coquillas déjà la river c'est avec l'arvada qu'on tombe encore sur une rivers de petite plante ensuite je suis un peu moins fan quand même et pachemilla en rare je suis en train de tout mélanger voilà j'espère que vous de votre côté vous avez des superbes ouvertures donc là c'est asian forcément c'est mon booster préféré ce qui est vraiment très réussi je trouve et puis mon base à science et mon légendaire préféré gros coup de coeur pour ce pokémon et je l'ai éclaté ils sont vraiment très très fin bon après les cartes on arrête de bonne qualité donc ça passe quoi énergie feu à le poké enfant trop bien j'adore ce perso dans le jeu il est rigolo par contre nous n'ont pas fait le loué voli peut-être dans la prochaine série on ne sait jamais la recherche d'énergie sbire de la timiel huisse tempo coquillas magnifique miss dibule très belle cette carte le ponita de galard ok joli mais je préfère la promo larmes et léon hyper potion en rivers donc c'est ce que je disais je trouve que l'effet river se sort un petit peu moins et crustabri en rare donc on aura quand même une ultra dans ce pack allez on enchaîne avec le ponita j'ouvre la osation en dernier alors la mazenta le booster est pas mal aussi je dirais qu'elle vous préférez voilà mon carnage énergie psy tignon c'est bien on aura eu les deux comme ça super ball lignon de galard rhinocorne rosélia grain dur krabi l'illustration là elle me dit rien je l'ai pas eu encore celle ci j'aime bien ce type de dessin avec deux petits goélis derrière zigzaton moumouton en rivers ça le rend bien sympathique et très mignon sur cette illustration bon après moumouton j'en peux plus avec nabil dans le jeu tous les cinq minutes là et groupe le nord en rare elle est déjà plus que deux ça va super vite énergie électrique qu'un ordinaire très vite il ya en foulard bordel la pyro tritox donc j'aime beaucoup cette illustration bon ça je l'ai déjà dit dans ma vidéo jap je vais essayer de pas me répéter en la vidéo jap j'ai sorti la première partie celle-ci je vous la sortirai avant la deuxième je sais ça va être un peu le bordel mais bon là j'ai trop envie de la mettre en ligne celle-là poule paf fantominus minis ange grippate attrape pokémon en rivers et à nouveau rouble nord ça c'est un peu dommage que dans le même tripac on ait la même chose bon c'est tout c'est comme ça bon après les ouvertures j'en fais encore donc c'est pas grave allez le dernier booster avec zassian j'ai un petit coup il se pète déjà j'ai beau passer derrière pour faire doucement il se casse direct franchement si vous arrivez à les ouvrir sans les péter bah gg quoi hop je mets un petit coup d'ongle paf il se le dire énergie plante oeuf chance des mantas maillet écrasant maillet écrasant scalpion grippate il y a deux illustrations grippate vous voyez ça on passe à la vol toutou pareil lui normalement il y a deux illustrations je crois poule paf doudou v ce sont pas les plaintes doudou v d'ailleurs qu'elle au croque en rivers 1 le bleu il ressort bien et la dernière carte de cette ouverture un petit tour ça fait plaisir donc ils l'ont pas appelé par son nom ils l'ont appelé recherche professorale voici la côté le nom défausser votre main puis piocher cette carte fait pas mal celle là donc comme j'ai dit pour les japans j'aime beaucoup les féolos voilà donc c'est déjà terminé on a une petite pioche quand même sympa alors le tripac électrique pour le coup Morpeco et Tokoriko V et pour Ponyta on aura eu une holo je pousse un peu tout ça bon je vous invite à rester encore un petit peu parce que je me reste des choses à vous montrer bon on est bien là alors j'ai ouvert aussi un tripac en off j'ai pas résisté j'en ai ouvert un hier soir et donc j'ai commencé par cette carte donc pas très intéressante en soi on va pas se mentir fermite qu'on n'a pas vu dans cette ouverture mouton avec une deuxième illustration août août topiqueur tu as ce sympa rapion le coup pique ce qui est très beau j'aime beaucoup arrosard forfait du v le scalproi de kawaiyo le pikachu alors pikachu et rechu je les trouve vraiment superbes dans cette série flambino une deuxième illustration d'arrosard et en river j'ai eu drascore scolocendre et rhinocorn et j'ai quand même pioché une petite ultra la chartor en fait on parait ça ça me choque ce petit pokémon là il a 210 points de pv ça me parait beaucoup je sais pas s'ils ont monté les pv c'est trop bien de voir écrit 2020 sur les cartes franchement je suis très hypé pour cette année franchement épée bouclier pour moi c'est vraiment le top pour une fois j'arrive en même temps que tout le monde pas après la fête alors en japonais j'ai fait une petite commande donc ça devrait lasser vite vous inquiétez pas je vais essayer d'abréger la vidéo j'ai acheté deux booster épée et deux boosters bouclier pour un petit projet plus tard alors j'en ai acheté quelques unes soit de épée que je n'ai pas eu ou de bouclier parce que je pense que j'achèterai pas de display bouclier alors la team yel le magnifique noir fang de kawaiyo scale froid que je viens d'avoir charibari zigzaton les néons et ils sont en holo j'aime beaucoup l'illustration nous n'a déjà que j'aime beaucoup aussi qu'un magnifique coucher de soleil derrière son évolution donc kiki était union forcément flambineau qui était donc dans bouclier la pyro et pyrobute ça restera mon starter préféré alors pour pyrobute on a deux illustrations et l'autre c'est une carte promo je vous montrerai juste après alors les holos, les promos et les ultras on commence avec rosemary alors j'aime beaucoup ce personnage je le trouve superbe comme tout le monde mais je trouve qu'elle est pas assez développée quand même dans le jeu je sais pas ce que vous en pensez objectivement franchement enfin ouais elle est classe mais c'est dommage qu'ils lui ont pas attribué plus de temps dans le jeu parce qu'en plus franchement je trouve qu'ils se sont défoncés au niveau des personnages ils ont fait vraiment des personnages tous très intéressants et c'est dommage pour certains de pas avoir été un petit peu plus loin dans leur histoire la magnifique belle de neige en holo qu'est-ce qu'elle rend bien cette carte alors la ponita en promo donc elle est pas holo et on a ce petit logo en plus alors j'en ai pris quelques unes aussi notamment ce pikachu que je trouve vous montrer mignon le noir fang alors là j'adore l'illustration avec la lune derrière qui ressort franchement magnifique carte du coup il me semble qu'il y en a une que j'ai pas pris c'est un peu dommage peut-être que si je refais une commande je la reprendrai et la pierre au but je fais une petite comparaison vite fait j'ai peut-être une petite préférence pour celle-ci quand même on en est où ? ouais on n'en est pas encore aux ultras alors ça c'est une belle promo de Rayquaza je sais pas si en français on l'aura dans un coffret ou quoi je me connais pas trop en promo perso si jamais vous le savez n'hésitez pas à me le dire je suis toujours contente d'avoir ce genre d'informations ensuite nous avons on attaque les ultras là j'ai pris quelques ultras j'ai commencé par Latimiel en full art elle était vraiment pas chère j'aime beaucoup les couleurs avec la ville derrière en plus et une de bouclier que j'ai beaucoup apprécié la Tenefix V avec ses couleurs vraiment magnifique en plus l'effet est sympa derrière ça là elle est vraiment sublime j'espère que je l'aurai en français aussi bon j'ai pas tout à fait fini encore donc là il me reste deux cartes à vous montrer on va faire ça comme ça, ça décore un petit peu bon j'ai pas montré dans l'ordre mais c'est pas grave on a une dresseur alors c'est Nabil full art promo bon Nabil je l'aime pas trop mais forcément il me faut toutes les cartes trainer donc je prends quand même alors celle-ci je l'ai en double si jamais quelqu'un est intéressé n'hésitez pas à m'envoyer un mail je sais pas trop à quelle occasion on l'aurai en français et pour terminer cette vidéo je vais vous présenter ma carte préférée de la série donc déjà je vais mettre ça alors pour ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram vous l'avez vu sur mon passé il s'agit de Travis en rainbow franchement je suis trop contente qu'ils fassent les trainers en rainbow je vais la sortir du top loader parce qu'avec le reflet c'est pas top franchement elle est vraiment magnifique cette carte je sais pas ce que vous en pensez alors je suis trop contente parce qu'elle est vraiment dans un état nickel donc cette carte je la cherche aussi en français je vais sûrement d'ailleurs après la vidéo aller l'acheter à Sabrina qui a aussi à la voir je vais également la chercher en full art normal du coup ça va me faire 4 cartes donc je vais vous expliquer vite fait pourquoi c'est mon personnage préféré d'épée bouclier c'est vrai qu'au début quand je l'ai vu c'est vrai que je me suis dit un peu comme tout le monde déjà j'ai cru que c'était une fille comme tout le monde et puis c'est sûr qu'au début tu l'aimes pas forcément puis bon quand tu comprends un peu son histoire et puis son développement dans le jeu tu commences à l'apprécier ce personnage d'ailleurs ça me ramène un petit peu à des choses sur moi parce que bah quand j'étais ado je me suis beaucoup focalisé sur une seule personne et puis bah du coup je me suis effacé quoi et et puis bah depuis avec le temps bah ça va beaucoup mieux voilà c'est pour ça que ça me rappelle ce personnage me rappelle beaucoup de souvenirs et puis aussi bah physiquement bah moi je l'aime bien parce que c'est vrai que tout le monde critique mais bah un truc que j'ai beaucoup apprécié avec les japonais là c'est qu'ils ont pris énormément de risques avec ce personnage parce que c'est vrai qu'il est très atypique pour le coup on va pas se mentir mais justement moi je trouve que c'est ça qui est bien parce que ça ça change vraiment des autres et bah c'est top quoi donc voilà pour la petite histoire je la remets là pour pas l'abîmer donc pareil j'aime bien parler un peu des personnages donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et qui est ce que vous avez préféré dans le jeu et pourquoi bon après pour l'anime on verra bien un petit peu comment ça se déroule ça a l'air de prendre un chemin différent donc je sais pas trop encore je voulais faire des vidéos sur l'anime justement mais je j'ose pas parce que déjà j'ai un avis vraiment mitigé sur la question et je sais pas encore trop comment développer tout ça donc j'attends un petit peu de voir comment ça se passe et je verrai si j'en parle voilà j'ai fini de blablater j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue pour vous moi j'ai bien kiffé cette petite ouverture sur ce bah je vais vous souhaiter à tous un très bon week-end ayez de bonnes pioches surtout je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt salut 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 Sous-titrage FR ?